Je suis ému d'être au milieu d'une telle tribune. Orsfas, Richard Pyle, Nikut, Christian Simon-Pietry, Russell Burroughs, Olivier Laban-Mottey, Laurent Rebourg, Wahou. I started in the profession in 1951 with Keystone and joined AP, American International Agency, in 1955. In 1962, I had the great pleasure to be transferred to Vietnam. In 1965, I began working with Henri, Henri Huet, and at the same time, we took on my friend Nick Uth at the young age of 15. Child labor in Vietnam was formidable, and I made use of it, and we paid him nothing. Jokes aside, Henri started and went to, as we wrote in the biography we did on him, and he went to war, as other people go to work, four or five days a week, and sometimes longer, and he always came back with usable, excellent photos. It was an experience that was unique for all journalists in Vietnam because this was the first war fought by the United States in which there was no systematic formal censorship. Journalists were free to go into the field and go any time and as far as they could go, and the military, despite their antagonisms with what we sometimes wrote and took pictures of, the American military was very accommodating to us to see that we got places that we needed to be and got out with our product. The flip side of this free access to the battlefield was that photographers and reporters were put at much greater risk than in any previous war. Henri Huet and Larry Burroughs, father of Russell here, and Kent Potter of United Press International and a Japanese fellow named Keisaburo Shimamoto, who was a Japanese boy who was shooting for Newsweek magazine. These were the only four of those journalists who were killed in Laos during the war. Everybody else died in Vietnam and Cambodia. As far as Henri was concerned, well, let me go back to this. In 1971, when this happened, when this helicopter crash occurred and they went down in Laos, I had been honored with being named Bureau Chief of Saigon Bureau. I'd been there a little over two years, and this was a singular honor, I can assure you, to be chosen to lead that great group of journalists. When the helicopter crashed, we knew that we could not get to this place because it was so remote and it was controlled by the bad guys and so forth. So it was in Laos, the Ho Chi Minh Trail. So I made a secret promise to myself that if ever there was an opportunity to go to that place and find out what actually happened and see what might be left there in the jungle, I wanted to be the person that did that. It hadn't occurred to me that this might take a while, I had no idea how long it would take. It was 27 years. And in 1998, they went in there to this bamboo hillside in Laos and they excavated it and they found human remains, just trace remains, and helicopter parts and pieces of cameras which proved that this was the right place. In 2008, I can't go into all the details here, but the trace remains of these four guys and the seven Vietnamese military people who also died in this crash were ceremonially interred in the memorial gallery of the news museum in Washington, D.C. Olivier Laban Matéi a travaillé pendant quelques années à l'agence France Presse. Il a décidé de redevenir freelance en juillet l'année dernière. Et puis, il est parti à Tunis pour ses manifestations et malheureusement, il était à côté de Lucas Dolega quand Lucas a été assassiné. Là, on peut vraiment dire que c'est assassiné. Donc, Olivier, je voudrais que tu nous racontes comment ça s'est passé. Lucas a été effectivement assassiné par un groupe de policiers le vendredi 14 janvier à Tunis, dans une ruelle. La manifestation avait lieu sur l'avenue Bourguiba, juste à côté de notre hôtel. Il y avait quelque chose comme 10 ou 20 000 personnes. Enfin, c'était un petit peu... La foule était tellement compacte, c'était un petit peu difficile de se faire une idée. Enfin, il y avait quand même assez... Il y avait pas mal de monde devant le ministère à l'intérieur. Et l'ambiance était très bonne enfant, puisqu'il y avait des familles, des enfants, des femmes qui étaient là. Et ça a duré quelques heures comme ça, où les gens sont arrivés. La foule était de plus en plus nombreuse. Jusqu'à ce qu'aux alentours de 13 heures, un cortège fende la foule. Un cortège de manifestants qui, en fait, allait enterrer un manifestant qui avait été tué quelques jours auparavant par la police. Et au passage de ce convoi, un échange de pierre contre un tir de lacrymo et tout a dégénéré. Et là, la manifestation qui était pacifique et qui se voulait, dans le calme, a dégénéré très très vite. Et très vite, les policiers ont eu des attitudes très dangereuses, puisqu'ils ont tiré très vite. Moi, j'en ai vu certains avec des armes de poing tirées dans la foule. Et déjà, de suite, des tirs tendus de grenades lacrymogènes à hauteur de tête. Une manifestation qui dégénère avec des gaz lacrymogènes et des jets de pierre en Tunisie, c'est une chose qui n'est pas arrivée depuis 25 ans. Donc la tension était énorme, même si nous, on était rodés à ce genre d'événements et qu'on n'en était vraiment pas à notre premier. Puis à ce moment-là, on n'a pas toutes les données. On ne sait pas que Ben Ali est en train de préparer son départ. Et donc, on est de ruelle en ruelle, on évolue entre les tirs tendus de gaz lacrymogènes et les jets de pierre. Et puis on se retrouve aux alentours de 15h30 de l'autre côté de l'avenue Bourguiba. Voilà. Et à ce moment-là, déjà, j'aurais dû, maintenant avec le recul, j'ai réfléchi autrement, mais c'est vrai que j'aurais dû y penser sur le moment. Je ne l'ai pas fait. Des manifestants à un angle de rue, des policiers de l'autre côté, tout au bout de la rue. Moi, je suis au milieu de la rue. À ce moment-là, à équidistance entre les manifestants et les policiers. Et les policiers jettent des lacrymogènes pour évacuer les manifestants. Je suis tout seul dans la rue. Ils m'ont bien repéré comme photographe, puisque je les ai pris pendant 5 minutes en photo. À ce moment-là, je me retourne, je marche tranquillement vers les manifestants. Et là, les policiers me tirent dessus alors que je les avais dans le dos. Et le même projectile qui a tué Lucas me passe juste à côté, juste au-dessus de l'oreille. Quand on a le son, la chaleur et le souffle qui passent juste au-dessus de l'oreille, on ne se rend pas compte de suite de la chance qu'on a eue de ne pas mourir à ce moment-là. Mais effectivement, avec le recul, j'aurais peut-être dû dire aux autres, il y a de gros risques, ils essayent de nous tuer. Et 5 minutes après, 10 minutes après, alors que de la même manière, des manifestants avaient été évacués par des tirs lacrymaux, on s'est retrouvés à un angle de rue, avec la police qui arrivait vers nous, mais qu'on avait croisée à plusieurs reprises. Donc on était clairement identifiés comme photographe. À ce moment-là, il n'y avait plus que 3-4 manifestants autour de nous, et aucun danger. D'ailleurs, on s'apprêtait même à allumer une cigarette. Le moment était très calme. Et on était au moins 3 à ce moment-là, à cet angle de rue, à faire des photos. Donc on était clairement identifiés comme photographe. Et ensuite, tout est arrivé très vite, tout s'est passé très vite. C'est-à-dire qu'on était vraiment côte à côte. On était vraiment à côté les uns des autres à ce moment-là, au moment où Lucas a été touché à la tête, à l'œil, juste au-dessus, à la tempe, par un tir de grenade lacrymogène.